Bonjour et bienvenue sur le site soyezcheval.com. Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler un peu, de vous parler de mon dernier livre « Monter à cheval sans jamais tomber » et j'avais envie de vous donner un petit tuyau pour la route. Donc voilà, comme vous le savez déjà, mon dernier livre « Monter à cheval sans jamais tomber » vient de sortir. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont précipités pour me l'acheter. C'était impressionnant de voir à quelle vitesse le premier carton qui est venu de l'imprimeur est parti. Vraiment merci beaucoup. Et rassurez-vous, pour les autres, l'éditeur a reçu d'autres cartons, donc le livre est à nouveau disponible. « Monter à cheval sans jamais tomber » un titre fort qui a fait réagir quelques-uns parmi vous, comme par exemple sur une dédicace samedi dernier, quelqu'un m'a dit « Mais il faut tomber sans fort pour être un bon cavalier ». Non, je ne pense pas qu'il faut tomber sans fort, non, pas du tout. Car il est tout à fait possible de monter à cheval sans jamais tomber. Vous savez, moi aussi je suis déjà tombé. J'ai même tombé la première fois que je posais mes fesses sur un cheval et je me suis fracassé la hanche. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai toujours des douleurs dans la hanche. Et c'est normal d'ailleurs que je suis tombé, je ne savais pas monter à l'époque et je n'avais pris aucune leçon d'équitation. Une fois que ma blessure a été guérie, j'ai rectifié le tir en faisant comme tout le monde, je me suis inscrit dans un centre équestre, dans un club. Je me rappelle encore très bien chez Eliane, que je salue d'ailleurs au passage. Je ne sais pas si elle s'appellera de moi, ça fait quand même 40 ans et je ne suis resté qu'une journée, mais je salue Eliane. Et durant cette première reprise, le premier jour, accrochez-vous, je suis tombé deux fois. Et je peux vous dire que ma hanche n'a pas du tout apprécié que je retombe dessus. J'ai quitté la séance avant la fin en pleurs de douleur. Et ma monitrice Eliane me disait à l'époque la même chose que j'ai attendu ce week-end dernier. « Mais c'est rien, de toute façon, il faut être tombé cent fois pour être un bon cavalier. » « Mais moi, je n'aimais pas ça, tomber, non ? » Du coup, j'ai changé centre équestre, deux fois. Coute malchance, dans les deux autres, c'était pareil. Et tout ça, ça me révoltait et j'ai fini par quitter le monde des centres équestres en claquant la porte. J'avais envie d'apprendre à monter à cheval autrement. Et frustré de tout ça, je me suis jeté dans la lecture de tout ce que j'ai pu trouver sur les ouvrages des maîtres d'équitation anciens. Ceux qui disaient qu'un bon cavalier ne tombe pas jamais. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai lu des livres de Boucher, des Gerhardt, des Xenophones, d'Annelou, des Carpentries, Caprilli et des tas d'autres maîtres d'équitation avec lesquels j'ai fini par apprendre à monter à cheval. Plus tard, durant mes voyages, j'ai pu observer ceux qui vivaient avec des chevaux et ceux qui travaillaient toute la journée avec, comme des Gojo, des Cowboys, des Jacoros. Et eux non plus, ils ne tombent jamais. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se permettre de tomber. Et tout ce que j'ai appris entre un et l'autre, en plus de m'avoir appris à monter à cheval, m'a permis d'apprendre comment faire pour reprendre en main des chevaux dites difficiles. Et j'ai eu l'occasion de reprendre en main des milliers de chevaux. J'ai même débourré, j'ai mis sous la selle, 2000 chevaux sauvages. Et ouais, ça fait énorme, n'est-ce pas ? On a du mal à croire, mais je ne mets que 20 minutes pour débourrer un cheval. Et tout ça, c'est faisable si on sait comment le cheval fonctionne, comment il pense, comment il vit. Et justement, c'est pour vous expliquer qui est le cheval que j'ai sorti l'été dernier un livre qui s'appelle Soyez Cheval. Entre parenthèses, il vient de sortir en CD audio, donc vous pouvez dorénavant aussi l'écouter. Bref, c'est pour vous dédicacer ce livre que j'ai passé une bonne partie de l'automne et l'été dernier dans les fêtes équestres et des salons de chevaux. Et qu'est-ce que j'ai vu de partout dans les fêtes équestres ? Mon Dieu, des refus d'obstacles, des chevaux qui n'écoutent pas, des chutes à gogo, des bagarres avec les chevaux, des ambulances qui ramenaient des blessés. Rien n'avait changé en 40 ans et j'ai même l'impression que c'est pire. Il paraît même, enfin, c'est les chiffres officiels, qu'en moyen par an, il y a 770 morts en Europe, plus de 800 traumatismes crâniens avec des lésions irréversibles et plus de 6000 fractures diverses. Oui, j'essaie, vous allez me dire d'arrêter de diaboliser les chutes. Mais vous verrez, si un jour vous tombez et que vous restez derrière un légume, je suis sûr que vous ne direz plus la même chose. Moi, en tout cas, ça me revolte de voir toutes ces vies brisées. Surtout que 99% de chutes pourraient être évitées. Il suffit de changer quelques petites choses dans l'équitation. Je vous ai fait un livre qui explique comment faire. Dedans, je réunis le « Comment monter à cheval des anciens ? » « Comment font ceux qui vivent à cheval comme le peuple mongol ? » J'ai rajouté les mathématiques, les physiques, les lois de Newton, la force d'attraction terrestre, et j'ai agrémenté le tout avec ma mayonnaise. On peut monter à cheval sans jamais tomber, je vous le garantis. D'autres l'ont fait, pourquoi pas vous ? Voilà, le livre est là et il vient même de sortir en audio. Un livre audio pour ceux qui n'ont pas le temps de lire ou tout simplement qui ne lisent plus. Un CD que vous pouvez écouter dans votre voiture, sur l'autre ordinateur, ou même que vous pouvez transférer sur votre téléphone portable. Et pour finir sur le sujet « Monter sans jamais tomber », sachez que les chevaux n'aiment pas non plus des chutes. Pour eux, un cavalier qui se trouve par terre, qu'il soit blessé ou pas, c'est comme s'il y a eu une attaque de prédateurs. Le cheval fait tout ce qu'il peut, pour pas que la moindre goutte de sang soit versée. Car ça attire les prédateurs, elle a survi et compromis. Donc si pour vous, la chute ne vous fait rien, sachez que pour le cheval, pour lui, chaque chute, c'est un stress énorme. Et je pense que vous n'avez pas envie de stresser le cheval inutilement, n'est-ce pas ? Et c'est là, maintenant, que vient mon tuyau pour la route que je vous avais promis. Dans l'univers du cheval, chaque chute est un stress pour lui. Il faut s'imaginer que pour lui, l'environnement n'est pas le même que pour vous. Il ne voit pas comme vous que vous êtes en train de faire un parcours de saut d'obstacle, que si le parcours est bien réussi, que vous allez être applaudi. Non, il vit dans un autre monde, dans les siens. Dans lesquels, tout simplement, il avance, et dans lesquels il y a beaucoup de branches et des arbres à sauter. C'est son travail, il doit le faire. Et dans son univers, il existe des prédateurs. Et chaque prédateur peut mettre la vie en danger. Et dans cet univers un peu particulier qui est l'univers du cheval, tout d'un coup, son cavalier se retrouve au sol. Pour le cheval, il a été mis à terre par un prédateur. Et pas pour cause de refus d'obstacle, non. Donc la première chose que le cheval va penser est « Il est où le prédateur ? Il est où ? » Et souvent, le prédateur arrive aussitôt. Ce sont les autres cavaliers qui ont assisté à la chute et qui accourent pour attraper le cheval qui se trouve sans cavalier. Si vous ne voulez pas que votre chute reste un traumatisme pour le cheval, il ne faut surtout pas aller courir après. Il va se sentir poursuivi, attaqué par les prédateurs humains qui veulent attraper pour le manger. La chute en soi, pour le cheval, c'est déjà un traumatisme. Il ne faut pas en rajouter. Pour que cela soit enregistré dans la mémoire du cheval avec le moindre mal possible, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui va vers lui, calmement, sans lui courir après. Et attention, important aussi, en regardant le sol, pas le cheval. Il n'y a que le prédateur qui regarde sa proie. Donc, si le cheval voit que tout le monde l'y court après, en le regardant en plus, sa crainte que la chute a été provoquée par un prédateur, c'est confirme. Donc, si vous ne voulez pas que votre cheval enregistre cet obstacle, ou ces lieux, ou ce manège, cette piste, voire même la musique dans les haut-parleurs pendant que vous avez sauté, ou je ne sais plus je sais quoi d'autre, si vous ne voulez pas que le cheval enregistre ça comme négatif dans sa mémoire, faites en sorte qu'il soit attrapé par une seule personne, calmement, et qui va vers lui, la tête baissée. Et une fois que la personne l'a attrapé, il ne faut pas non plus que cette personne rassure le cheval. N'oublie pas que rassurer veut dire pour le cheval qu'il y a un problème, et donc ça transforme l'événement à nouveau en quelque chose de négatif. Voilà donc comment attraper son cheval après une chute. Il faut faire tout ce qui est possible pour ne pas transformer la chute en un drame inoubliable. Et le mieux que vous pouvez faire encore, c'est tout simplement ne pas tomber. Déjà, vous avez juste à présent toujours eu plein de choses à votre disposition pour ne pas tomber. Et maintenant, pour ma part, je vous ai écrit en plus « Soyez cheval », puis maintenant « Montez à cheval sans jamais tomber ». Les deux sont disponibles en version papier et en CD audio. Pour finir, si vous avez envie d'apprendre encore plus sur le chevot, si vous avez envie de devenir celui ou celle qui dirige le cheval tout en douceur, vous pouvez venir à ma formation « Cheval miroir de l'homme ». Vous pouvez trouver toutes les informations sur cette formation sur le site « Soyez cheval.com ». D'ici ma prochaine astuce, je vous souhaite une bonne lecture ou une écoute, bien de plaisir avec vos chevots. Et bien, et puis « Soyez cheval ». Sous-titrage Société Radio-Canada ...